Moi c'est Hélène. Bonjour Hélène. Alors, hier matin, même après-midi, je n'ai vraiment pas pu apprécier l'atelier parce que j'ai été réactivée par un problème climatique beaucoup en ce moment. Oui, le climatique, c'est ça ? En fait, je suis ostéopathe dans ma vie et ça arrive, j'ai déjà eu une période de des clients avec qui ça super bien, je reprends rendez-vous, puis au dernier moment, ils annulent, puis ils ne viennent pas. Puis, ils reprennent pas rendez-vous, là, ils ne viennent plus. Et là, tout de suite, pour moi, c'est, ah, qu'est-ce que j'ai fait mal ? Et je prends vraiment personnellement, je me dis, merde, je ne suis pas à la hauteur, puis c'est ça mon problème, c'est que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ça, ça a été une période, j'en ai parlé à un ami qui est coach personnel en PNL, puis ça a été du bien d'en parler, puis il m'a dit, écoute, t'as qu'à leur dire des trucs qui vont faire qu'ils vont revenir, tu sais. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidée, sur le coup, j'ai passé vraiment, bof, j'ai passé un mois à fou, des clients venaient, des amis, conjoints, famille, tout est beau, c'est vraiment magnifique. Et puis, tu leur disais quoi ? En fait, je n'en disais pas grand-chose, c'est juste que j'avais plus peur de ne pas réussir, tu vois, j'avais vraiment confiance en moi, puis c'était vraiment, ça marchait. Ok. Et là, la semaine dernière, c'est revenu. Alors, la fête du travail, c'est lundi dernier, les gens qui annulent, je vous dis, bon, c'est pas grave, ils annulent, c'est la fête du travail, c'est normal, d'accord ? Le lendemain, deux clientes à moi, que je connais pas mal, elles annulent aussi, je dis, ok, bon, super, donc j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas y penser, c'est déjà mort, hein, quand tu dis ça. C'est mort. C'est, essaye de ne pas penser à l'éléphant rose, s'il te plaît. Ouais, bon, ça m'a fait chier, là, je l'avoue, mais en tout cas, ciao, ok, voilà, je fais prise. Je me disais que j'ai pas de contrôle là-dessus, finalement, si, mais en tout cas. Pas vraiment, on va la penser, on croit qu'on a le contrôle et finalement, on passe à la maîtrise, mais c'est très différent. Ouais, bah, j'ai fait un bon. Vas-y, vas-y. Ok, le mercredi, j'avais rebooké une cliente que j'avais eue la semaine d'avant, une valade, puis ça s'était super bien passé, puis elle a dit, avec aucune raison d'annuler, ok, j'ai le temps, je suis prête à m'investir pour plusieurs fragments, donc, question argent, on oublie, qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre ? Ah oui, donc, elle était en congé aussi, donc, elle a tout le temps pour venir, donc, voilà. Puis, c'était super bien passé, déjà, des résultats, la première séance, c'est tout vraiment, vraiment cool. Puis, elle a l'annulé. Puis là, ça m'a fait vraiment chier, parce que c'est quoi la raison, à part si elle ne m'aide pas, tu vois, tout de suite, j'ai vraiment pris très, 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 très personnel. Et, hier, j'appelle pour avoir mon horaire de lundi. Donc, j'avais quatre clients à moi, deux bouquets, et là, la secrétaire, elle me dit, ah, il y a plein d'annulations, t'as plus qu'un client. Puis, ça, c'est la première fois que ça m'arrive, genre, trois annulations comme ça, en une même journée, puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Et, ah, ça m'a tellement, tellement réactivée hier, j'étais trop, trop mal, puis j'essaie de t'écouter. Ah, puis mon égo, il disait, ah, de toute façon, c'est de la merde ce qu'il dit, puis, c'est, tout ce qui est spiritualité, c'est de la merde, c'est comme, ça n'existe pas, t'es juste de la merde, puis t'es nu, puis, c'est de la merde, c'est que de la merde. Ah, oui, non, c'est... Non, mais c'est toujours comme ça. Quand le grain de sable arrive, on en a peur, il devient encore plus gros, et puis toute la perception change. Ça passe de l'amour à que de la merde. Ah, oui, oui. Mais c'est extra, fais la pose là-dessus. Ok. Fais la pose là-dessus. Regarde, le moindre petit truc, ça fait que ce qui était très sympa, c'est joyeux et tout, devient que de la merde. Et partout, c'est de la merde, les machins, moi, lui, le mur, tout, c'est de la merde. Si on fait la pose là-dessus, on n'est pas obligé, mais si on fait la pose là-dessus, moi, j'aime bien faire la pose là-dessus. Ça veut dire que je repeins toute ma perception par un sentiment qui n'est pas extra, mais toute ma perception est repeinte tout de suite. Il suffit que je change le truc et voilà, tout le truc commence à changer, même les rendez-vous, les trucs. C'est incroyable ce qui est en train de se passer ici. Ça ne veut pas dire que je maîtrise, je ne sais pas comment ça se passe encore, mais il y a un truc qui est à l'œuvre. Et s'il y a un truc qui est à l'œuvre, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire ce qui est aux commandes, c'est vraiment ta croyance ou le sentiment vis-à-vis de toi. Et tu l'as déjà mis le doigt dessus. Quand je n'ai pas confiance en moi, brum. Et tous les trucs, genre je ne m'aime pas. Non, mais regarde, la semaine dernière, j'allais bien, j'avais confiance en moi. Et tout marchait bien. Ça revient, ça revient, on réannule, puis je me dis, merde, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est moi qui ai perdu ma faculté à traiter les gens ? Non, ça n'a rien à voir avec les gens de la faculté. Ce n'est pas dans le monde que ça se passe, cette histoire. Tu comprends tout ce que je dis, même si c'est de la merde. Il y a une essence, là, là, il y a une essence. L'essence, c'est que là où tu décides, là où tu déclares de l'attitude qui va gérer le monde, précède le monde. On précède l'ostéopathie, on précède la femme, les herbes, ça précède tout ça. À l'endroit où tu choisis tes croyances, qui est inconscient aujourd'hui, mais là on le rend conscient. À l'endroit où tu choisis tes croyances, où tu choisis, comme Martin tout à l'heure, où tu choisis d'ajouter ou de ne pas ajouter quelque chose, ce n'est pas dans un corps que ça se passe. C'est bizarre, on a l'impression que c'est là, que c'est moi avec mon petit cerveau qui décide. Non. Un chirurgien, il y a les ostéopathies, il y a les chirurgiens qui ont ouvert des trucs, ils n'ont jamais trouvé des pensées dans les cerveaux, dans les trucs. Ah oui, il y a une pensée qui crêle. Mais ça, ça mérite une pause. Personne n'a jamais trouvé une pensée dans un cerveau. On croit, on croit, mais est-ce que tu as trouvé ? On voit des traces de la pensée. Ok, on peut aller dans les vibrations là-dedans, de plus en plus fins, on est scientifique, ils ont des machines et tout. Super, mais est-ce qu'on a trouvé une pensée ? De la même manière, est-ce qu'on a trouvé le vent ? On n'a pas trouvé le vent. On a trouvé les conséquences du vent. On a trouvé les feuilles, on a trouvé les nuages. Donc on se dit, ah, le vent est là. Mais est-ce que tu as mis le doigt dessus sur le vent ? Pareil avec l'électricité, on n'a pas trouvé l'électricité. Mais on joue avec la résistance. La résistance électrique pour faire abîmer des trucs. Deux mille watts, deux mille watts, donc l'électricité est là. Donc l'électricité est là. Ça n'est qu'une conclusion mentale. Mais on ne l'a jamais trouvé. Pareil pour la pensée, pareil pour la croyance, pareil pour les points de vue. En fait. Je te dis ça parce que là où est décidé, on va dire, c'est toi qui décides, mais même si ce n'est pas encore très clair. Là où est décidé de l'attitude de confiance ou de non-confiance, de doute ou d'amour, de mot, de haine, de moi. Là où est décidé ça, est un endroit en recul qui est très puissant. Et qui déclare la couleur de tout mon univers. Mais tellement puissant que ça va dans des intercises. Ce n'est pas possible. Ça va dans la tête des gens, ça va dans le téléphone, ça va dans mes rendez-vous dans mon agenda. Mais ça ne s'arrête pas, c'est énorme ce truc. Ça va partout. Tu vois ça ? Joue avec ce truc-là. Même si ça ne semble pas te donner de réponse. Je ne semble pas te donner de réponse maintenant. Je t'amène juste à un autre endroit. Il n'y a jamais de solution là où il y a des problèmes. Jamais. Il faut toujours sortir. Et là, on est en train de sortir en jouant un petit peu, en se rappelant que derrière la merde, il y a un truc sympa. Je suis en train de te dire que tu es très puissante. À un endroit de toi qui crée ses perceptions, ça va très très vite. Tu passes de tout est bien à tout va mal. Ah, c'est fou là. Il y a tout allé bien pire. Mais ouais, d'un coup. Mais juste ça, tu vois. Si tu restes juste là-dessus sans rien ajouter. L'égo, il est là. Non, merde. Il a envie de te dire qu'il y a des problèmes, il y a des trucs. Toi, tu lui fais attendre deux secondes. Il y a un truc sympa là. Ce n'est pas solide. Rien n'est solide ici. Oups. Là, il y a un silence. L'égo, il est là. Qu'est-ce qu'elle vient de voir ? Parce que lui, il ne voit pas ça. Lui, c'est la pensée. C'est la pensée. Et la pensée ne connaît pas ce qu'il y a derrière elle. En fait, la pensée ne connaît rien. Est-ce que la pensée « je sais » sait quelque chose ? J-E-S-A-I-S. Est-ce que ça sait quelque chose, ça ? Est-ce qu'on peut s'asseoir sur C-H-A-I-S-E ? Non. On ne peut pas s'asseoir là-dessus. Parce que c'est des mots seulement. Les mots ne savent rien. On est en train de passer ensemble vers le petit jeu de la carte de ce que tu crois qu'il se passe à ce qu'il se passe. Ça te fait reculer. Tu n'es plus un petit quelque chose qui est ostéopathe, qui est une femme ostéopathe qui fait au mieux. Et quand ça se passe bien, elle est content. Quand ça ne se passe pas bien, c'est une catastrophe. Ta valeur est dans les clients qui répondent ou qui ne répondent pas. Tu as placé ta valeur là-dedans. N'est-ce pas ? C'est ça qui se réactive. Ce n'est pas les clients ou pas les clients. Ce qui se réactive, c'est l'endroit où tu as placé ta valeur. La preuve que tu es à la hauteur. Tu es tranquille avec ça. Tu es à la hauteur. T'as raison, j'ai passé ma valeur dans mes clients. Ouais. Et dans tes clients, regarde comment tu as fait avec ta main à l'extérieur de toi. Ta valeur est à l'extérieur. C'est génial de voir ça. Tu vas perdre le goût de le faire. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est donner tellement de pouvoir à ce qu'il n'en a pas. Donc, quand ça suit des conditions qui sont dans mon esprit, genre, par exemple, des conditions tout à fait optionnelles, d'ailleurs. Genre, mon agenda est rempli, ça veut dire que j'ai de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien. C'est très optionnel. Regarde-moi de mon côté, quand je n'ai pas trop de mails, je serai content. Je ne fais pas trop de rendez-vous. Je serai content. Yes. Donc, tu vois que ça ne veut rien dire pour toi comme pour moi. C'est des valeurs fausses. On a placé l'obtention de notre bonheur. Est-ce que tu as remarqué où est-ce que tu sentais le bonheur quand les clients sont là et quand tu es contente? Où est-ce que tu le sens, le bonheur? Tu vois ça physiquement ou... Comment tu sais que tu es heureuse? Comment je sais que je suis heureuse? D'accord, je suis en paix avec moi-même. Et où est-ce que tu sens ça? Là-bas? Ou ici? Non, ici. Pause. Tu n'as jamais senti le bonheur là-bas? Dans les clients et dans les agendas. Jamais. Je n'ai jamais senti le bonheur dans mon mail. Jamais. Je l'ai toujours senti à l'intérieur. Pause. Ça paraît idiot tout ça. Moi, je fais de la pause sur des choses très anodines. Pause. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est quoi ce pouvoir qui a un événement de m'amener mon bonheur à l'intérieur? Il ne l'a pas. Il ne l'a pas, c'est l'intérieur de moi. Il ne peut pas m'amener quelque chose. Je n'ai jamais senti un bonheur dans une paire de chaussures. Pause. Mais ce n'est jamais dans la paire de chaussures. Alors là, après, je redeviens directeur de mon expérience. Comment? j'ai donné des conditions au fait de ressentir ma joie dans les choses. et regarde que mon bonheur et ma valeur sont très liés, en fait. Quand ma valeur semble battre de l'aile, plus de bonheur. quand ma valeur semble ah, le bonheur. Pause là-dessus. C'est magnifique parce qu'on est en train de voir petit à petit. Regarde, il y a une possibilité incroyable qui est là. Ce que je dis, c'est que le bonheur que tu cherches, il est déjà plein dans ton cœur, maintenant, sans condition. ta valeur est dans la connaissance de ce bonheur sans condition. Ton bonheur, c'est ta valeur. Laisse ça conceptuellement, bizarrement, genre être là. Mon bonheur est plein. Mais j'ai donné des conditions à ressentir ce bonheur à l'extérieur. t'as marqué ? Et regarde comme ça marche bien. Quand les conditions sont réunies, je me permets de ressentir ce bonheur. Il est toujours à l'intérieur. Quand elles sont pas là, clappez. Je vais pas le voir de le ressentir. Ouais, ça m'apparaît juste par ressentir, je me sens mal, mal. Pas vrai. Pourquoi tu te sens mal ? Mais tu te sens mal parce que t'es coupé de ton bonheur. Mais ton bonheur, c'est toi. Donc tu te sens très très mal. Mais tout ça, c'est très très bien. Tu vois, on n'est pas en train de trouver des solutions. On est juste en train de voir les choses sous un autre angle. Mon bonheur, il est en moi. Et mes idées, mes croyances sont pas anodines du tout. Je place ma valeur à l'extérieur. Quand ça marche, je suis contente. Quand ça marche pas, je suis pas contente. Mais c'est idiot. C'est idiot. Il suffit que je change de croyance pour être en bonheur tout le temps. Par exemple, aucun rendez-vous aujourd'hui. Yes ! Bon, énorme. Je suis énorme. C'est vrai, j'ai aucun rendez-vous. Ils ont tous annulé. Oh, quel jour ! Mais là, je suis en train de te montrer à quel point la croyance est ridicule. Il y a des pays dans le monde où la mort, mais c'est la célébration. Alors, qui a raison ? Les Occidentaux, la mort, quelque part en Afrique, la mort, ils sont plus contents que la vie encore. Ils sont tellement contents pour les gens. Qui a raison ? On ne sait pas qu'il y a raison. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien de solide. Il n'y a rien de réel, solide dans la mort, c'est bien, la mort, ce n'est pas bien, les rendez-vous, c'est bien, les rendez-vous, ce n'est pas bien. C'est ça que je suis en train de te montrer. C'est que ce n'est pas solide du tout. Ce n'est pas figé. C'est des règles. Mais des règles, c'est des idées. Tu changes d'idée, boum. Ça vaut le coup de changer d'idée. Pourquoi ? Parce que ton bonheur en dépend. Jusqu'à ce que tu t'aperçois que ce qu'on est en train de faire ici, le Saint-Esprit dans le courant miracle appelle ça le rêve heureux, on est en train de changer d'idée, des idées de plus en plus alignées sur la complétude que tu es déjà, qui vont te permettre d'avoir de moins en moins de conditions à ton bonheur. Il va te permettre d'être de plus en plus large. Ton amour, il va être de plus en plus large. Il ne va pas dépendre de ce que tu sais faire, de ce que tu ne sais pas faire, de ce que tu as bien placé ta main, de ce qui fait beau, de ce qui fait chaud, etc. Tout ça, tu vas le faire partir. Tu te dis, mais non, mon bonheur précède tout ça. Mon bonheur, c'est mon être. Je suis le bonheur que je cherche. Même si mon mental ne le comprend pas, ce n'est pas grave. Je vais jouer avec cette graine aujourd'hui. Quoi que je fasse, je suis le bonheur. Tu veux voir ce que tu demandes à ton univers, à tes clients, à tout, parce que tu as remarqué que ton univers, ta demande, elle va partout, elle va chez les clients, elle va dans le temps qu'il fait, partout, partout, partout. Tu informes tout ton univers, ta montée puissante, à chaque fois. On est en train de parler là, on est en train de défaire des certitudes pour juste gagner de la confiance. Tu es le bonheur que tu cherches. L'idée, c'est d'arrêter de le chercher. Ce n'est pas facile parce qu'on s'est habitué à ne pas l'avoir. Donc, on va le chercher dans des formes, dans des conditions. Il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut que mon agenda soit comme ci, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il ne fasse pas beau, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il ne m'aime pas. La raison pour laquelle tu sembles ne pas t'aimer, c'est que tu as perdu le bonheur. Parce que le bonheur, c'est naturel. Si tu l'as perdu, tu es la merde, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est tout à fait juste. C'est l'intelligence qui réagit. Il fait, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas là. On mandate le mental d'aller trouver pourquoi il y a un problème. Et là, on est dans la double merde. Parce qu'il va chercher des solutions comme il peut le pauvre. Il va dans le passé, dans le futur, les projections, un truc, il va, mais il ne trouvera jamais la solution là-bas. La solution est avant lui. La solution est même à la création de lui. Elle est avant lui, la solution. Il ne peut pas aller à ce qu'il n'a pas de contour, le mental. Le mental, c'est le fabricant des contours, des situations, des choses différentes les unes des autres. Il va te dire, je ne me sens pas bien sûrement parce que j'ai fait ça mal, parce qu'il n'est pas venu, parce que je n'aurais pas dû faire ça, mais je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'on se projette pour le futur ? On se projette d'une situation machin, on va faire des actions. Tout ça, c'est le domaine du mental qui essaye de trouver des solutions à ton mal-être, à ton malaise. Tu vois ça ? Il n'en trouvera jamais. Dommage. Il en trouvera la pensée positive, c'est sympa, mais à un moment, il y a encore un vide en moi. Le vide, c'est le vide de moi. Alors, pause, j'ai le moment mental, tu es bien gentil, mais ce n'est pas là que ça va se passer. Ça m'a servi de tordre un peu mes idées, mais moi, le Saint-Esprit, quand tu l'écoutes, il va tordre tes idées dans un but. J'ai le but de ne plus avoir besoin d'idées pour être heureuse. Tu ne vas plus demander à l'ostéopathie de te rendre heureuse. Tu ne vas plus demander aux clients de te rendre heureuse. Tu ne vas plus demander aux agendas de te rendre heureuse. Tu vas être ce que tu es déjà, c'est-à-dire le bonheur. Là, tu le goûtes déjà. Il se peut que ça se referme, mais ce n'est pas grave, c'est quand même là déjà. Je suis le bonheur. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'ostéopathie ? J'étends mon bonheur, je suis le bouton de rose qui va s'étendre. Pour quelles raisons ? Aucune. Je n'ai rien à gagner. Je voulais gagner ma valeur, mais elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans. Tu vas faire les choses pour rien, en fait. Tout simplement parce que tu vas juste enlever comme je t'invite à le faire maintenant. C'est des idées seulement, donc ça peut aller très, très vite. Il suffit de désir. C'est comme si, avec le mot mur, M-U-R, j'envoie une pellicule là-dessus. Mais quand j'enlève la pellicule, qu'est-ce qu'il reste ? Mélie, elle dirait « Bon, le truc, il me rentre dedans. » Et oui, parce que dans la pellicule, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une définition, je fige le truc, je donne une condition à ce truc. Mais quand j'étais tout petit, je ne savais pas que c'était un mur. et je regarde comme ça, je l'étais. Regarde la situation de l'ostéopathie, maintenant. Imagine le bureau, le truc, toi, quand tu as fini tes études et tout. Toute la petite histoire qui vient avec l'ostéopathie ou la grande histoire de toi. C'est Hélène, c'est ça ? Oui. C'est Hélène, l'ostéopathie, l'amour, la valeur. C'est tout le truc qu'on a ramené à la surface, là. Voilà. Là-dessus, tu as projeté ta valeur. Quand tu as projeté mur, quand tu as projeté important, ma valeur est là-dedans. Et ça, ça fait, OK, ça fait comme une sorte de... C'est comme l'étoile d'araignée, de Spider-Man. Ça va dessus. Retire-le. De toute la scène, retire la petite pellicule. Ma valeur. C'est l'enlève. L'enlève-le tout de suite. C'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est fait. En dessous, il y a mon bonheur. Retire. Un peu plus dur, ça, là. Parce que t'aimes. Mais t'inquiète pas, tu vas rien perdre. Mon ostéopathie, Hélène, les clients, j'adore ce métier. Là, en général, ça résiste un peu plus. C'est pas grave. Enlève ton bonheur de là. Tu pourras le remettre tout à l'heure, si tu veux. Essaye. Qu'est-ce que tu risques ? Tu veux remettre une pellicule ? Vas-y. Tu fais... Mon bonheur est là. Et moi, je te dis, essaye de faire... T'enlève la pellicule que t'as mis dessus. Elle est transparente. Tu l'enlèves. Mon bonheur ? Non. Je la ramène. Fais-le. Ça y est ? Bien. De quelle lumière luise les situations ? L'ostéopathie, Hélène, la maladie. Alors, quand tu le vois arriver comme ça, de façon neutre, comment est-ce que tu le regardes ? De façon neutre. De façon neutre. Non, il y a une petite voix dedans qui va faire tant l'intérêt sur les agendas. Parce qu'il n'y a pas que le fait que ça m'atteigne en me disant que je ne suis pas à la hauteur. Il y a aussi le fait que si je n'ai pas de client, je n'ai pas d'argent. Bien sûr. Et là, il y a le gros chantage du monde. C'est ça. Voie l'argent comme l'extension. C'est une énergie. L'ostéopathie, c'est une énergie. Un atelier, c'est une énergie. Pense énergie. En plus, c'est dans l'ostéopathie. J'imagine que tu aimes bien la subtilité de ce qui se passe dans l'ostéopathie. Ce qui est bien de l'ostéopathie, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais au moins, ça développe l'écoute. L'écoute du corps, c'est magique ce qui se passe. C'est extra. Mais le sponsor d'un bon ostéopathe, c'est que je ne sais pas. C'est parce que je ne sais pas qu'il y a une espèce de miracle qui commence à arriver. Je suis au service. Mais pas moi. Je me vide. Je mets toutes mes idées de côté. Clac. Mais c'est ce que je fais en général à ça qui me bousille. C'est que je donne tout mon amour et que je fais mon maximum et qu'ils ne viennent pas. C'est pas vrai. Tu ne fais pas ton maximum. Faire le maximum en homéopathie, c'est faire le moins possible en homéopathie, en homéopathie aussi. C'est le CH le plus élevé et le plus puissant. Hein ? En homéopathie. En ostéopathie, le CH le plus élevé et le plus puissant. C'est-à-dire, moins il y a de toi, plus la puissance. Retire-toi de là-dedans. Toi, c'est rien d'autre que... Un truc que tu as appris quand tu avais 2-3 ans. C'était pas solide du tout. La tête dans la glace, ça s'appelait Hélène. Hélène, moi. Hélène, non, non, non. Hein ? Hélène, non, non, non. Hélène. Hein ? Ah ouais. Hein, Hélène. Hein ? Hélène. Maman, Hélène. Hélène a faim. Et là, truc magique, bon, le gâteau, il arrive. Yes. Hélène, faim, moi. Et tu jouais avec ces concepts puis sans solidifier vers 5 ans, 7 ans. Moi. C'est-à-dire, c'est des concepts avec lesquels t'es pas venu. T'es pas venu avec ça. T'es venu avec Je suis consciente. T'es pas venu avec Je suis, Hélène. T'es venu avec Je suis. Hein ? Donc, si tu l'as appris, c'est pas dans le passé que ça se passe, c'est toujours tout de suite. Retire, regarde, la même scène, là. Retire Hélène. Le mot, je suis Hélène, tu retires de la scène. OK ? Elle est neutre, mais dans le avenir différent, je pense. Retire-le. Juste pour jouer. OK, alors j'ai retiré le bonheur. T'as retiré valeur, ma valeur, mon bonheur, et Je suis Hélène. La scène est la même. T'as un corps qui fait de l'ostéopathie avec des autres corps et des agendas et des trucs. Mais t'as retiré tout ça. T'as retiré, là. Oui. Retire Je suis Hélène de la scène et reste avec. Regarde l'arrivée. Comment elle est ? Comment elle est ? Déjà ? Je suis Hélène. Mais la scène. La scène. On ne va pas te définir ce que t'es. Ça, c'est encore un truc. On s'en fout de ce qu'on est. Tu sais quoi ? Je ne sais pas ce que je suis, moi. On s'en fout. En revanche, je croyais que j'étais ça. D'un agissant, je deviens un canal. Mais même ça, c'est une pellicule qu'on peut faire partie. Là, je te dis, reste sans aucune conclusion. Sans vouloir plus que ça. Tu reprendras les théories de tout à l'heure. On a enlevé ma valeur. Mon bonheur. Je suis ça. Je suis ça. Rien de plus. Ça ne veut rien dire, ce que je dis. C'est juste une proposition d'enlever cette pellicule. Enlève-la. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un client. Il reste quoi ? Que le client. Que le client ? Oui. Alors le client, retire client. Qu'est-ce qu'il reste ? Un corps. Retire corps. Ce que je demande de retirer, c'est facile à retirer parce que c'est des lettres. Tu les enlèves. Mais c'est très bon, client et corps. Ça commence à devenir très, très neutre. C'est clair que ça ne va pas t'amener le bonheur. C'est un client-corps. Tu vois, déjà, on est loin. Moi, je vais encore plus loin comme ça. Ça rentre totalement en toi l'idée de... Ben, voyons-donc. Client-corps. Super. Tu vois, on neutralise toutes les histoires. quand tu neutralises toutes les histoires par la bonne volonté d'enlever ce que tu croyais que c'était, quelque chose de magnifique se passe. L'esprit se détache. Et forcément, c'est une façon de parler, forcément se retourne sur lui-même. Qu'est-ce qu'il reste ? Oh. Mais je ne sais pas ce qu'il reste. Oui, tu n'es pas là pour savoir ce qu'il reste. Mais ce qu'il reste, reste. Et la logique, il n'y a pas beaucoup de pensée. N'est-ce pas ? Ah, je ne pense à rien. C'était... Et personne n'est mort. Ou plutôt, la personne est morte. Mais la personne, c'était une idée, c'est un truc que tu as enlevé. En plus, ce qui était sympa dans cette projection extérieure, c'est que tu l'as ramené à toi. Donc, tu as pris paternité du truc, tu as pris reconnaissance, ça vient de toi. Tu l'as enlevé, la scène, elle est toute neutre, il n'y a plus de pensée. Pause. Fais des pauses, on s'arrête là. On s'arrête là pour l'instant. Tu viens de libérer ton monde entièrement de tout ce que tu croyais qu'il était. Ça va se resolidifier avec tes croyances. Mais là, maintenant, il est flottant, il a plus grand intérêt, en fait. Et genre, ça fait peur. Oui, alors qu'est-ce que je vais faire ? Non, ça, c'est pas faire pause, c'est rajouter. Pause. Et on laisse naturellement cette scène, être la scène qui a le corps, client, ostéopathie. Ça va se resolidifier petit à petit. Toi, t'es derrière. Elle est où, Hélène, maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais avant, c'était je suis Hélène et je vais chercher ma valeur là. Ben, ouais. on a rien ajouté, on est juste enlevé. Dans la paix qu'il y a ressenti, c'est-à-dire l'absence de je suis aimé, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Là, tu vas être le vrai canal. C'est là que ça va se passer tout seul. Là, tu vas permettre à l'univers de prendre des rendez-vous, de venir, de ne pas venir, de guérir, de ne pas être guéri. Ça va se faire tout seul. Tu vas libérer tout le truc. En fait, la question, c'est que je m'en fous du résultat. Exact. Tu sais pourquoi tu t'en fous du résultat maintenant ? Parce que ça ne peut pas t'amener ce que tu es déjà. Tu cherchais la paix derrière tout ça. Mais comme tu l'avais perdue, perdre la paix, ce n'est pas possible. Mais croire que tu la perds, c'est-à-dire que si je perds, si je crois à l'idée, j'ai perdu la paix. Et comme c'est moi la paix, je dois devenir quelque chose. Quoi ? Je suis Hélène. Et Je suis Hélène va chercher pendant toute la vie de Je suis Hélène la paix que Je suis Hélène déclare qu'elle a perdue. Mais toi, tu es derrière, tu es Je suis. Et Je suis, c'est la paix que tu cherchais. Ce n'était pas loin. C'était genre... C'est tout. Il se peut que ça revienne. Il se peut que ça reste. Je t'ai dit putain, c'est ça que je vais chercher. Ok. maintenant, je ne vais pas demander à mon univers des trucs. Je vais laisser l'univers dans mon cœur se mettre en place d'une façon ou d'une autre. Et ça sera toujours pour le bien de tous. Toujours, toujours, toujours. personne ici ne sait ce que veut dire devant son propre bien. Mais à l'en-delà de dire le bien de tous, laisse tomber. Personne ne sait ça. Quand tu vides ta coquille, quand tu vides ton esprit de toutes ses importants, ses attachements sur la vie d'Hélène, c'est l'ouverture grande à l'intelligence universelle. c'est elle qui va diriger ton ostéopathie, tes clients. Elle dirige tout le monde, pas que toi. Elle dirige les clients, l'agenda, le temps qu'il fait, tout, 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 tout. Tu lui donnes tout. C'est ce que tu viens de faire en voulant bien voir que tu étais mère ou père de tout ton monde parce que tu étais en relation avec tes significations et tes valeurs. Tu viens de les enlever. Tu viens de voir qu'elles sont neutres. Donc elles sont prises par des mains invisibles maintenant qui savent très très bien ce qu'il y a dans ton meilleur intérêt, dans le meilleur intérêt de tout le monde. Attends-toi à un festival. Je suis vraiment comme... Oui, c'est normal. Toutes les habitudes d'apprentissage, le truc, ça prend du temps. On a même l'impression que sans arrêt penser, c'est la vie. Parce que ça me met dans une espèce de... Et j'ai dit que ça, c'est la vie. Sans ça, sans désirer quelque chose que je n'ai pas, sans tension, je vais mourir. Et là, on est en train de voir tous ensemble que ce n'est pas vrai. Il y a juste le mental qui fait... De personne n'est mort. Tu déposes. Voilà. Est-ce que sans avoir recours à la pensée, il y a un problème avec maintenant ? Quand on n'y pense pas. Je n'arrive pas à penser. Ben voilà. Donc il ne peut pas y avoir de problème. Pause. Non, non, non. C'est énorme, ça. C'est le plus grand des prix Nobel, il est là. Quand je n'arrive pas à penser, je ne trouve pas un problème. Le mental, tout à l'heure, il est là. C'est la catastrophe ce dimanche. Vous avez remarqué que quand vous vous levez le matin et l'histoire commence, toutes les petites agitations, c'est on va régler le problème. si tu lui enlèves la possibilité de problème mental, il fait faillite. Mais toi, tu es la présidente de la société. Donc, tranquille, tu laisses faire. Ce n'est pas toi qui fais. Mais tu vas voir comme ta pratique va être une célébration. C'est-à-dire que tu vas vouloir faire autre chose, mais je n'ai pas l'impression. Parce que tu aimes ce que tu fais. Ce que tu aimes dans ce que tu fais, ce n'est pas guérir les gens. Ce que tu aimes, c'est te rapprocher de l'écoute parce que tu as vu la magie qu'il y a dans l'écoute. Pourquoi d'après toi, tu veux te rapprocher de l'écoute? Parce que ça guérit et tout. Il y a mieux que ça encore. Parce que c'est toi. Voilà. C'est gros là. Excuse-moi. Je brûle, là. C'est un petit, c'est un schoestéopathique, un peu rapide. Comment tu fais? Je ne sais pas. Je fais la même chose que toi. Je deviens l'écoute. Regarde l'écoute comme elle est miraculeuse. Tu as vu? Et quand deux désirs commencent à vibrer pareil, comme les deux nôtres, quand ça fait voilà ce qui se passe quand deux se réunissent en moment, ça fait un tsunami partout ici. C'est très très fort. Merci. Merci à toi. Merci à nous. Merci à pareil, à tout ce qui se passe. Merci. J'ai l'impression d'être un zon. Non, c'est normal. C'est normal. T'es passé à la machine à laver. Mon ego, il me dit tu vas voir, tu as pu te rappeler de tout ce qu'il y a. Mais voilà, évidemment. Mais il faut, il faut, peux-tu comprendre? Non, c'est pas l'enregistré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, je l'ai enregistré. Non. Tout ton idée va répondre à ta demande maintenant. Partout, partout, partout. T'es cuite. T'es cuite. Comme les carottes, comme les carottes, elles ont cuite. T'es cuite. Non, je vais essayer à passer à quelqu'un. Merci. Merci à toi, avec joie. Merci.